Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis et j'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai pas le meilleur micro du monde Voilà ce que ça donne quand je parle de très très près, même de trop près C'est un peu ce que je fais H24 en audio sur Snap Bref, aujourd'hui je vais vous montrer mon setup et la dernière fois en fait j'avais fait un setup il y avait pas longtemps Mais on avait pas la meilleure qualité et la meilleure image possible Vu que je me filmais avec cette lumière, on aurait dit que j'étais un petit peu roux sur les bords etc Je n'ai rien contre les roux mais juste la lumière n'était pas au rendez-vous Là je vous montrerai mon setup de jour, le matériel que j'utilise tous les jours pour faire des vidéos ou pour travailler tout simplement ou pour jouer Et je commence déjà à avoir mal au bras parce que je porte tout seul la caméra Voilà en tout cas j'espère que vous allez aimer cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo Ça ferait plaisir et puis si ce format vous convient on en fera plus Donc voilà on va commencer tout simplement par une petite POV Ok donc quand j'arrive dans ma chambre ça rend à peu près comme ça Alors on a tout simplement le lit ici, le bureau ici, le décor là-bas et c'est le plus important pour le moment C'est aussi un room tour que je fais, c'est à dire que clairement je vais vous montrer un petit peu ma chambre Je pense que le décor vous intéresse pas mal parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa On dirait un peu une fête foraine mais ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé pas mal d'objets sur internet Et je vais pouvoir un petit peu tout vous expliquer Notamment ce néon qui est incroyable les gars, je vais vous montrer en fait ce qu'il fait comme effet Pour ceci on va prendre une télécommande, alors comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de télécommande avec tout ce que j'achète en RGB C'est celle-là qui va nous intéresser Alors tout simplement quand je fais des vidéos et bah je peux changer la couleur de cette magnifique LED RGB Et c'est plutôt un néon en fait qu'on irait mettre dans le coin d'un mur Ce qui fait bah clairement un bel effet, là il fait jour donc on voit pas très bien Mais c'est quand même incroyable d'utiliser ça pour faire des vidéos Il me l'a été offert par Aliexpress que je remercie encore une fois On a aussi ce néon qui coûte un peu moins cher et qui est beaucoup plus plastique Alors vraiment j'ai le seum parce que c'est vraiment du plastique, j'ai le seum Bref il fait quand même son taf, là on n'a pas le meilleur mode possible Je préfère le mettre en rose, bleu, vert à la limite Et voilà il m'a coûté environ 70 euros donc pour du plastique c'est pas très rentable Celui-là bah en soi il est à 100, 150, j'ai eu gratuitement mais il est quand même incroyable Ensuite du coup bah on a des petites LED classiques les gars Hop ça, ça sert tout simplement de base à allumer les placards Ça se détecte automatiquement mais il y a un mode pour le mettre en continu Donc je l'ai fait, une petite LED assez claquée Vu que le mode rose en fait et bah c'est tout simplement du bleu et du rouge Donc c'est un petit peu à chier Mais c'est pas grave, on a tout simplement un flamant rose juste ici Un cactus juste ici qui est trouvable sur Amazon, pas très cher Alors oui j'ai mis Donald Duck en figurine pop dans une boîte à salade avec des graviers Honnêtement je pense qu'on a pas mieux comme décor Une vidéo que j'ai jamais sortie avec de la viande Alors oui c'est bizarre mais voilà il y a ça dans mon décor Le 4 des 100 000 abonnés et après bah pas grand chose à part ça que j'aime bien utiliser Les couteaux les amis se trouvent juste ici Donc on a celui-ci et celui-ci et j'en ai perdu un Mais voilà au moins pour faire des unboxings on utilise ça là-bas Un magnifique baril Hermès que j'ai fait moi-même J'espère que vous aimez les gars franchement moi je kiffe J'ai pris de la peinture de voiture C'est vrai que ça m'a coûté très cher au niveau de la peinture Je crois 35 euros juste pour la peinture J'aurais pu optimiser ça mais bref du coup ça m'a coûté 35 euros pour la peinture Autocollant 20 euros Le baril que j'ai eu gratuitement Et puis du coup voilà mais je pense que ça pourrait vous coûter beaucoup moins de 40 euros Si vous y prenez bien Dites moi ce que vous en pensez mais moi nettement j'adore Bref on change de décor on regarde un petit peu ce que j'ai ici On a un objet que j'ai présenté dans une vidéo C'est simplement une trottinette électrique qui me sert beaucoup pour me déplacer Quand je suis en ville donc franchement c'est top Merci à WeGoBord Bon les gars maintenant je vais vous présenter un petit peu mon setup Alors le setup il change pas énormément au fil des années Vu que mes besoins ils sont satisfaits largement avec déjà ce que j'ai Et ce que je reçois également je tiens à le dire Alors là par exemple on a une chaise Une chaise que mon chat a déglinguée quand il était petit Regardez tout ça C'est un petit peu chiant mais bon bref ça se voit pas en soi Une belle chaise de la marque Nitro Concept Que j'avais une box il y a environ deux ans Qui est trouvable sur Amazon il me semble Pour environ je dirais 250-300 euros Petite parenthèse j'ai une chaise juste ici Une chaise que j'ai une box il y a pas longtemps De la marque Iron Je vais tout simplement l'utiliser pour mon appart Pour mes études si je suis pris On espère très clairement Mais voilà en tout cas je la mets ici Elle est en cuir je la mets pas juste ici Parce qu'avec mon chat j'ai trop peur qu'il la nique C'est déjà commencé un petit peu au fond J'ai le somme Voilà ça clairement c'est lui Et bah ça me fout un peu le somme Du coup je préfère la garder pour mon appart si j'en ai un Des écrans Yamaha Donc un juste ici et un juste ici Lui 144 Hz Lui 60 Hz Je l'ai payé beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il fait Je crois que j'ai payé 350 Par là un truc comme ça C'est que du 144 Hz Donc franchement je vous conseille pas Mais je voulais rester en accord Et puis je voulais l'avoir rapidement Donc voilà je les ai pris Tout sera en description bien évidemment Un clavier de la marque Fnatic Donc voilà tout simple que j'ai reçu Et que j'utilise depuis longtemps Donc je continue à l'utiliser Il fait pas trop de bruit C'est assez agréable de l'utiliser Alors j'ai pas de casque J'utilise des écouteurs Parce que ceux qui regardent toutes mes vidéos Et surtout ceux des casques Savent que de base je n'aime pas trop les casques Et que je préfère utiliser des écouteurs Et bah voilà la preuve J'utilise des écouteurs Apple Tout simplement Et là ici du coup On a un micro que j'utilise depuis vraiment longtemps Donc c'est le Rode NT-USB Je l'ai un peu secoué ici Mais mis à part ça Il reste quand même en bon état Et il fonctionne très bien Malgré que j'ai écrit dessus Beaucoup de fois je me dis Vraiment si un jour il casse Et bah je saurais pourquoi Il est en USB du coup comme je l'ai dit Il fonctionne très bien Il est parfait De base il y a un filtre anti-pop Moi je l'ai enlevé Je l'ai pas gardé Mais voilà en tout cas C'est un très bon micro En même temps il coûte assez cher Donc heureusement Qu'on a une bonne qualité Ici on a une souris Une souris Logitech G502 Que j'utilise depuis des années J'en suis ma deuxième en fait G502 Parce que j'en ai déjà cassé une Et puis je reste fidèle au poste Honnêtement Je la trouve assez lourde Comme j'aime bien Je suis très habitué à celle-là Donc je change pas pour l'instant Même si je pourrais Je reçois quand même De très beaux produits Mais voilà Malgré ça Je garde quand même Mon habitude Et comme ça je perds pas de temps A me réhabituer à un autre produit Je reste sur celui-ci Et ça me convient très bien Alors les gars Je sais pas si vous avez vu Mais j'ai changé de table Avant c'était une table noire Un peu moins grande C'était un autre bureau J'ai changé ça tout simplement Merci à la marque Flexispot Flexispot qui m'ont offert Cette table Élévatrice Et ce plan de table Enfin je sais Comment on dit Ah C'est eux également Qui m'ont offert Ces pieds d'écran Enfin c'est ce Comment Comment on dit Merde Voilà ce support d'écran C'est eux qui me l'ont offert Donc pour la peine Je vais vous introduire un petit peu Le produit Et vous le présenter Alors voilà Flexispot m'ont envoyé Une table avec un plateau Donc la table C'est la référence EQ5 Elle coûte 360 euros Sur leur site internet Elle a une hauteur réglable Électrique De 60 cm A 127 cm Ca veut dire qu'on peut augmenter La taille du bureau Jusqu'à 127 cm Je l'ai reçu en couleur blanche On peut du coup L'augmenter Ou l'abaisser Avec les boutons sur le côté On peut également paramétrer Plusieurs modes Le mode debout Le mode assis Et deux autres modes Pour ma part Ca a été très simple de la monter Alors concernant le plateau Alors j'ai reçu un plateau En bois 100% de bambou Naturel De 120 par 60 cm Ce plateau est plus grand Que mon ancien bureau On a du coup plus d'espace Et ça va très bien sur le modèle de la table Et ils me rachent même que Tous leurs plateaux vont avec toutes les tables La qualité est superbe Et je vous invite réellement A faire un tour sur leur site internet Tout se trouve en description Et voilà également Ceux qui sont intéressés Voici comment fonctionne le bras Alors du coup c'est en deux écrans J'ai préféré mettre celui-là au milieu Et celui-là sur le côté Et pas deux au milieu Je trouve ça chelou Et du coup Bah ça fonctionne très bien On a les fils qui passent ici J'ai fait un câble management du futur Les gars regardez bien Il n'y a plus rien Clairement par rapport à avant Avant il y avait beaucoup plus de fils Maintenant il n'y en a quasi pas J'ai essayé de tout scotcher et tout On peut encore optimiser Mais je me dis Par rapport à ce que j'avais avant On est déjà pas mal En termes de câble management Il n'y a quasi plus rien par terre Et ça ça me fait plaisir Ah oui petit truc con On n'achetait jamais de multiprise Avec une pédale Pour pouvoir tout éteindre d'un coup Je ne sais pas pourquoi Quelqu'un a inventé cette fonction Mon chat m'a déjà éteint mon PC et tout Donc c'est une galère Et c'est horrible quand on t'éteint tout Bref du coup Je vous montre un petit peu Même si je viens de vous la présenter On peut augmenter la taille et tout C'est incroyable On est ici un routeur 4G De la marque TP-Link Avec laquelle j'ai beaucoup collaboré TP-Link Qui font des objets spécialisés Dans la connexion Et ciblant des entreprises Des gens professionnels Mais ils ont quand même voulu collaborer avec moi Et bah moi ça me fait plaisir Parce qu'ils ont fait vraiment de très beaux produits J'ai jamais été déçu J'ai toujours été impressionné Par leur packaging et tout Et honnêtement Bah ça fonctionne très bien Depuis très longtemps en fait Ce qui fonctionne pas juste chez moi C'est la connexion Mais sinon les produits Tiennent la route Ce routeur me permet De mettre une carte SIM 4G Qui est reliée tout simplement A une antenne que j'ai acheté sur Amazon Que j'ai complètement flinguée de rage Qui est juste ici Écoutez bien Ce qui me permet d'avoir de la 4G Pour upload mes vidéos Et pour faire des lives Quand j'en ai envie Et c'est vrai que c'est pas souvent On a du coup maintenant le PC Alors le PC Je vais avoir du mal à vous le filmer C'est pour ça que je vais faire d'autres plans Mais dans le PC Il y a quoi ? Il y a un disque dur de 1 Teraoctet Un SSD de 256 Je crois Un processeur Ryzen Une carte graphique 2070 C'est beaucoup trop pour ce que je fais En fait tout simplement Et 32 Go de RAM Dans tous les cas Tout sera bien affiché sur la vidéo Parce que honnêtement Et bah je suis pas Le plus grand des connaisseurs En hardware Et je préfère pas vous dire de bêtises On a du coup un boîtier Qui normalement s'allume ici Mais je vais pas rebrancher Les connectiques Qui servent tout simplement A faire super stylé Et de mettre n'importe quel mode qu'on veut J'ai quand même branché des LED Avec le PC Et des ventilos RGB Et ça rend plutôt pas mal Même si honnêtement Je les utilise jamais Voilà je pense vous avoir présenté Le plus gros Mais attendez avant de partir Je vais vous montrer Quelques petites exclus Donc c'est à dire Des objets ou des choses Que bah je ne présenterai pas de base Dans une vidéo setup Mais que je vais quand même Vous montrer Vous présenter Vous dévoiler Ça peut être des éléments de décoration Ou d'autres éléments Donc voilà c'est parti Pour les bonus en fait Tout simplement On a tout simplement Un tableau d'un artiste Qui s'appelle Julien Guim Que je ne connais pas du tout Juste j'ai demandé à Florian Mon manager Est-ce que tu connais quelqu'un Qui fait des tableaux Bah je sais avec tout Style sneakers et tout 2D Donc du coup j'en ai commandé 3 Donc un ici Un là-bas Et un juste ici Mais vous devez connaître Ces tableaux les gars Parce que vous les voyez A chaque vidéo On a ensuite Ah je ne vais pas vous montrer Tout ça Mais on a un tableau Velleda Qui me sert à marquer Mes objectifs de la journée Là en l'occurrence Ce n'est pas un objectif de la journée C'est un projet Qui compte arriver Sur ma chaîne Dans pas longtemps Alors c'est un projet Qui compte arriver Dans pas très longtemps Je l'espère Qui va beaucoup aider Les gens qui font des miniatures Et ça ne sera pas comme La dernière fois Si vous avez la référence Bref du coup J'ai aussi des étagères Une ici et une là-bas Avec des meubles Tous accordés A peu près De la même couleur Même l'étagère là-bas Ok donc là On a beaucoup de produits Qui me restent Des unboxings Je ne vais pas tout vous montrer Mais il y a énormément de produits Que je stocke dans mon placard Tout simplement Alors c'est vrai Qu'il m'en reste beaucoup Quelques fois Mais c'est pas grave J'essaie de m'arranger J'essaye de les ranger Tout simplement Et je ne vais pas me plaindre Parce qu'honnêtement Grâce à ça Je peux faire un setup incroyable Et je n'ai pas souvent besoin De quelque chose Quand il s'agit de clavier, souris Casque etc Ça fait longtemps Que je n'ai pas mis d'argent Une souris Un clavier ou un casque Je veux dire J'ai à peu près tout ce qu'il faut Grâce aux marques Un tapis accordé Avec les couleurs Tout simplement De ma chambre Alors ça c'est plutôt incroyable Et bah vous pouvez le voir Que tout est bien accordé Avec ce tapis Enfin je veux dire Honnêtement C'est le meilleur tapis Bref c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous aurez aimé Que vous aurez apprécié Que je fasse une vidéo Actualisée De mon setup Et de ma chambre Tout simplement Donc un petit room tour Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton s'abonner Et puis à liker la vidéo Tout simplement En cliquant sur le bouton Pouce bleu J'attends vos retours en commentaire En tout cas nous On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz